Le transport collectif, c'est un service public qui est important pour nous à la mission locale du centre de la Martinique, puisque nous accompagnons sur le territoire près de 6 000 jeunes, et sur ces 6 000 jeunes, 68% prennent le transport collectif. Très peu ont des moyens personnels pour se déplacer sur le territoire. Nous sommes fortement impactés par ces mouvements de grève, parce que nous constatons, par exemple, au niveau de notre premier accueil, c'est-à-dire les jeunes qui viennent pour la première fois s'inscrire au niveau de la mission locale, nous constatons une chute de 44%. Des rendez-vous sont annulés, parce que les jeunes n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller rencontrer les conseillers qui les accompagnent à leur projet professionnel. Ils annulent les rendez-vous. Quand on les contacte pour leur dire « vous venez parce qu'il y a des entreprises qui se sont déplacées et qui ont des offres d'emploi à vous proposer », la raison qu'ils invoquent, c'est qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Ce sont autant d'occasions pour eux qui échappent à ces jeunes pour occuper un emploi et pour avoir une expérience professionnelle. Le mois de décembre, c'est le mois où les commerçants font leur chiffre de l'année. Et ils attendent le mois de décembre pour fonctionner, puisque très souvent, dans l'année, ce n'est pas toujours ça. Donc le mois de décembre, c'est le mois qui fonctionne. Et aujourd'hui, suite à cette grève, ça risque de créer des licenciements et plus que ça encore. Des problèmes dans les entreprises. Fermez-tu l'entreprise, d'autant que la ville de Fort-de-France, aujourd'hui, les commerces de la ville souffrent de la désertification de la ville. Il y en a même qui, aujourd'hui, font des barrages sur la ville pour piétonner des rues. Aujourd'hui, on est en période d'au moins 50% du chiffre d'affaires des commerçants. Je ne voudrais pas me répéter à chaque mouvement social de la CFTU. Bon, mais c'est une nouvelle grève, mais de nouveaux problèmes, de nouveaux incidents vis-à-vis des usagers. Bon, ils sont excédés, ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus vers qui se retourner. Mais même nous aussi, nous avons effectué divers courriers vis-à-vis de Martinique Transport, du maire de Fort-de-France. Une lettre ouverte à M. Alain Alfred, bon, écoutez, on ne sait pas si, même avec une mobilisation des usagers, si ça changera les choses. Bon, nous, tout ce qu'on espère, c'est que la situation se débloque rapidement parce que les fêtes de fin d'année arrivent, les gens sont fatigués. Très clairement, aujourd'hui, nous avons 30% d'activités en moins liées au fait que nous avons choisi dans notre stratégie de recrutement de prendre des intervenantes de tout bord sans discrimination, donc notamment des bénéficiaires du RSA qui se déplacent en transport en commun et qui sont aujourd'hui dans l'incapacité d'aller assurer les prestations. Donc, nécessairement, pas de prestations, pas de facturation. On a 60% de notre activité qui est dans le territoire Kassem et donc, les intervenantes ne pouvant pas se déplacer dans le territoire Kassem, on ne peut pas avoir d'activité. En tant qu'enseignante de BTS, je vois l'impact aussi sur les étudiants de la section de MUC au lycée Schellscher. Nous avons des étudiants qui proviennent de toute la Martinique parce que c'est l'un des rares lycées à proposer un BTS public. Ça a un impact sur ces jeunes parce que certains, ceux qui habitent le centre, ne viennent pas en cours, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas. D'autres dépendent de voisins ou d'amis et donc, conclusion, ils ratent des heures. Ils arrivent après l'heure ou ils partent avant l'heure, donc ils ratent des cours. Conclusion, ce sont des savoirs auxquels ils n'ont pas droit. Sous-titrage Société Radio-Canada